Je vous invite à le lire. Ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leur faute. Je ne tiendrai plus compte de leur péché. Jérémie 31, 31 à 34. Il n'est pas magnifique, ce texte ? Il n'est pas dingue ? Ce n'est pas ça, l'espérance qu'on a ? C'est pour ça que le Christ est venu. Le Christ est venu pour que la loi qui avait été donnée puisse être intégrée à nos cœurs. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est dur de respecter la loi ? Et ça, c'est toute l'histoire d'Israël. En fait, je voudrais vous présenter notre humanité. Avec l'image du Wi-Fi. Vous savez, moi je crois profondément, parce que c'est ce qui est marqué dans la Bible, et parce que c'est ce que je ressens au fond de mon cœur à moi. Et on est constitué un peu pareil. On a été créé pour être en communion avec Dieu. On a été créé pour être en communication avec Dieu. Grosso modo, Dieu nous a créés à son image, avec le récepteur Wi-Fi. Il est là, le récepteur Wi-Fi. On l'a. Mais le péché, c'est cette chose qui a entravé totalement la communication. En fait, on est entré avec le péché, on est entré dans un géant tunnel. On est entré dans un tunnel, et la communication, elle est hyper approximative. Et au lieu d'avoir le Wi-Fi en continu, avec vraiment une bonne connexion, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a juste des bribes, des bribes du Seigneur. Et en fait, je vous la fais courte, mais Moïse, Moïse, c'est celui que Dieu avait envoyé comme technicien sur la connexion Internet. Moïse, il se retrouve dans le tunnel avec nous tous, et puis il dit, mais là, Seigneur, j'arrive plus à rétablir la connexion, ça ne marche pas. Et Dieu lui a dit, prends ta tablette, et il est allé télécharger, mais juste un téléchargement, parce qu'en fait, Dieu voulait faire un Skype encore avec l'humanité, le son, l'image et tout ça, on était bien. La communion directe, parce que nous avons été créés pour la communion directe. Nous avons été créés pour une communion totale. En fait, nous avons été créés pour voir et entendre Dieu, pour communier avec Lui. Dans le premier jardin, Dieu se promenait dans le jardin, nous dit la Genèse. Dieu se promenait, et il parlait. Il parlait comme ça, il parlait comme je vous parle. C'est pour ça que l'homme a été créé, pour voir Dieu face à face. Ce face à face n'est plus possible. Et en fait, vous savez, quand tu veux faire un Skype, mais que la connexion est mauvaise, tu dis, bon, à un moment donné, tu dis, coupe l'image, laisse le son. On fait ça ? Voilà. Parce que l'image, elle prend trop de... Voilà, puis c'est décalé avec le son, et finalement, c'est plus désagréable, et tu dis, coupe l'image, laisse juste le son. Puis, à un moment donné, où le son, il est vraiment pourri, et tu dis, non, mais laisse tomber, envoie un mail bien clair. C'est vrai, tu fais ça. Et donc, Moïse, Moïse, c'était tellement... La connexion était mauvaise. Il a dit, bon, allez, on va télécharger, on va trouver un peu de... Donc, il est allé sur la montagne, parce qu'il s'est dit, là-haut, on capte mieux. Et sur la montagne, il a téléchargé sur ses tablettes les tables de la loi. On appelle ça les tablettes de la loi. Voilà. Et donc, il a téléchargé tout ce qu'il fallait, mais ce n'était pas le face-à-face direct. En fait, le face-à-face direct, le problème, c'est que... Bon, vous savez, il y a des gens, ils ont peur des ondes et tout, et que les ondes, ça leur fasse du mal. Bon, je ne sais pas s'ils ont scientifiquement raison ou pas. Voilà. Vous en discuterez avec les physiciens de la communauté. Moi, je ne sens rien. Mais en tout cas, il y en a qui ont peur que ça les brûle. Honnêtement, le face-à-face avec Dieu, quand tu es pêcheur, ça brûle. Quand tu es pêcheur, ça brûle. C'est un peu comme si on avait... Vous savez, grosso modo, on a un ordinateur avec les vieux logiciels, la vieille mémoire, les vieux composants, tout ça. Et puis, on télécharge un logiciel qui a besoin de plein de trucs. boum, c'est le bug. Il n'y a plus qu'à aller voir l'informaticien de service parce qu'on a tout fait bugger. En fait, quand tu as du vieux matos, la connexion, la meilleure et la nouveauté ne peuvent pas être intégrées dans ton vieux matériel. Notre cœur, c'est un peu ça. À un moment donné, quand le péché a détérioré des trucs, notre logiciel n'est pas prêt à recevoir la révélation divine en pleine face, la nouveauté. On est obligé d'avoir des compensations. Et en fait, c'est ça, la loi. La loi, ce n'est pas le projet de Dieu, initialement. Dieu ne s'est pas dit, tiens, on va fonctionner par mail interposé. La loi, c'est le pied-aller quand la communication, elle était mauvaise. La loi, c'est le pied-aller pour un homme pécheur qui n'arrive plus à capter le Seigneur. La loi, c'était un pédagogue pour revenir au Seigneur. La loi, c'était l'ombre. Ça, c'est l'épître aux Hébreux qui dit ça. Il faut relire l'épître aux Hébreux. La loi, c'est l'ombre des biens à venir. C'est qu'une figure, c'est une image de ce que vous aurez. Et les prophètes l'ont bien compris, Jérémie l'a bien compris. Le but, ce n'est pas qu'Israël se retrouve avec sa loi toujours et puis communique par l'intermédiaire de la loi avec son Dieu. Le but, c'est qu'un jour, ce soit là-dedans. C'est ça, le but. C'est une communication directe. C'est hyper important de bien se rendre compte que la loi n'a pas vocation en soi à être le style de communication que nous avons avec le Seigneur. C'est un objet. C'est une manière. Et si on confond la manière de nous parler du Seigneur avec la réalité à laquelle nous voulons arriver, en fait, on fait de notre rêve, on fait de notre communion avec le Seigneur, on la détériore dans un sous-produit. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme si tu tisses une relation d'abord par les réseaux sociaux, mais en fait, tu ne vas jamais plus loin. C'est pareil. C'est pareil. Et puis finalement, tu commences à trouver que la relation sur les réseaux sociaux, c'est pratique. c'est pratique parce que je réponds à l'heure que je veux, je peux faire genre je ne suis pas connecté, tout ça en fait, je regarde, des trucs comme ça. Je reste sur les réseaux sociaux, je cache ce que je veux, je dis ce que je veux. On n'est pas fait pour une vie continuellement sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des gens qui sont hyper contre les réseaux sociaux, moi je ne suis pas hyper contre, mais je dis simplement il faut que ça trouve un débouché un jour. si c'est pour une histoire d'amour, voilà quoi. On s'est compris. Bon, mais le problème, c'est que c'est ce que Dieu veut, une histoire d'amour avec nous. Donc, pas une histoire par mail interposé. La loi peut être idolâtrée. Je vous garantis, c'est vrai. Je vois trois possibilités d'idolâtrer la loi. Alors, c'est bizarre parce que finalement, on reproche rarement aux chrétiens d'aimer trop un truc qui vient de Dieu. C'est déjà bien. Si au moins, il est dans la loi, vaut mieux qu'il soit dans la loi que dans la débauche, quoi. Ah, c'est pas faux. Mais, il y a une manière d'idolâtrer la loi. Mais qui peut idolâtrer la loi ? Vous savez, c'est plus courant que ce qu'on croit. Moi, je vois trois types de personnalités qui peuvent idolâtrer la loi. Et franchement, ces types de personnalités, réfléchissons, parce qu'en fait, ça nous ressemble comme deux gouttes d'eau. L'un ou l'autre. Alors, il y en a deux qui marchent ensemble. C'est le couple maître et serviteur. Les maîtres et les serviteurs, maîtres et esclaves, peuvent idolâtrer la loi. C'est un couple classique. C'est un couple conceptuel classique. Maître et esclaves, ça marche souvent ensemble. Il y a les maîtres, les esclaves, et il reste qui ? C'est qui les derniers qui s'en tirent dans le trio avec les maîtres et les esclaves ? Les faillots. Il y a les maîtres, les esclaves et les faillots. C'est les trois qui peuvent idolâtrer la loi parce qu'en fait, ils peuvent y trouver un avantage. Comment les esclaves peuvent idolâtrer la loi ? Paul a des paroles qui sont très très dures et qui disent aux chrétiens nous ne sommes plus dans l'esprit de la servante. Nous avons reçu un esprit qui nous fait crier « Abba, Père ! » Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Et en fait, étrangement, dans notre humanité, il y a quelque chose qui fait qu'on sait qu'on est fait pour Dieu, mais vu qu'on n'arrive pas à réaliser le comment de Dieu, et bien quelquefois, ça nous rassure d'être sous emprise. C'est un phénomène psychologique qui est vraiment hyper bizarre. Une ruse de Satan incroyable. Satan est tellement rusé qu'il arrive à faire passer certaines choses qui sont objectivement mauvaises pour quelque chose qui est quand même rassurant. Comment c'est possible qu'il y ait des pervers narcissiques ? Comment c'est possible qu'il y ait des manipulateurs ? Comment c'est possible qu'il y ait des esclavagistes qui manipulent tout le monde ? En fait, c'est que par la force de la ruse et par les pièges de Satan, ils arrivent à trouver en nous des mécanismes qui font qu'à certains moments, dans des fragilités et des faiblesses qui nous sont intérieures, le manipulateur, le rusé, le malin, le Satan, arrive à mettre son grappin et en plus à nous faire croire que son grappin est rassurant. la dynamique de l'esclave, c'est à un moment donné de sentir qu'on n'arrive pas à avoir une relation avec le Seigneur et finalement, c'est bien pratique d'aller se remettre sous le joug de la loi parce que notre cœur, on sent qu'il n'y est pas et que sans la loi, sans des trucs bien légiférés, on n'y arrive pas. C'est le principe de la religion. la religion donne plein de choses à faire, plein de rites et quelque part, elle dit, si tu ne sais pas comment faire, tiens, je te propose ça et ça et ça. C'est bon alors, c'est bon. dans les visites que j'ai faites très récemment le mois dernier en fait, une visite qui m'a juste un peu coupé le souffle, c'est le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, ça, ça m'a quand même je trouve qu'il faut avoir un cœur sacrément accroché. Il y a combien combien de stations pour des ventes de bougies, de rites, etc. Tu fais le tour du Sacré-Cœur et tu comptes s'il y en a combien ? Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est typique ça de la proposition religieuse qu'on trouve dans toutes les religions et dans toutes les confessions chrétiennes. La proposition religieuse qui t'est faite quand tu ne sais pas où aller, quand tu ne sais pas où est le cœur à cœur avec Dieu, quand tu ne sais pas tu n'as plus le Wi-Fi, tu ne sais pas où aller. Ah bah tiens, fais ça. Tiens, donne deux balles ici. Tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Allume ton truc, on va prier pour toi. Donne les deux euros. Dix. Les rituels qui te disent tu ne connais pas ta Bible, tu connais... Ce n'est pas grave, on a une caste sacerdotale qui sait très bien comment ça se passe. Ils sont là, ils sont là pour ça. On les appelle des pasteurs, des bonnes sœurs, ce que tu veux, des imams, des mahabouts, ce que tu veux. Ils sont là, ils sont faits pour ça. Tu n'as plus qu'à mettre ta pièce, on s'occupe du reste. Tu n'as plus qu'à faire tes prières là et comme ça. prends un gris-gris et c'est bon et graines le gris-gris et c'est fait. C'est de la religion par procuration. C'est de la communion à Dieu par procuration. Et en fait, c'est très arrangeant pour toute une partie de l'humanité, peut-être pour nous, d'une certaine manière, de se dire, écoute, moi je me laisse conduire. Moi je me laisse conduire. Finalement, la Bible, c'est quand même vachement gros et c'est quand même bien plus pratique qu'il y ait un clair qui la connaisse bien et qui me dise, tu fais ta prière là et là et c'est bon, deux minutes, c'est fini, tu reviens dimanche prochain. Hyper simple. Et c'est comme ça que naît en fait une appropriation consciente du rôle d'esclave. C'est bon d'être esclave, mais prenez d'autres endroits en fait, je ne sais pas si vous avez pris des bonnes résolutions en ce début du mois de janvier, mais il y a plein d'endroits où en fait ça nous arrange d'être hyper coaché, d'être hyper dirigé. Sur d'autres notions, moi ça m'arrange bien. Par exemple, ça fait longtemps que je veux apprendre l'anglais, à chaque fois que j'essaye d'apprendre l'anglais par moi-même et tout, je tiens trois jours à lire un peu la Bible en anglais, j'apprends trois listes de vocabulaire et puis trois mois plus tard, je ne sais toujours pas. Et grosso modo, moi pour apprendre l'anglais, il faudrait que je me fasse un peu. C'est comme ça que j'apprends le mieux, l'anglais. Il y en a qui se sont inscrits dans les salles de sport ? Ah, dans les salles de sport. Ah, tu vois des gens qui ont l'habitude de diriger dans leur vie, des patrons, des cadres sup et tout ça. Mais là, ils vont dans la salle de sport parce que vu qu'ils sont tellement indisciplinés sur la mangeaille, les pompes le matin, leur salle de muscu, les cadres sup et les patrons qui ont un peu de moyens, normalement, ils ont tous les moyens d'avoir le vélo, plein de poussière à la cave, le banc de muscu qui n'a jamais servi, deux fois s'il y a l'inauguration. Et du coup, ils se disent, je vais aller claquer un peu plus de thunes dans la salle de sport. Et dans la salle de sport, je vais me faire un petit peu, voilà. Et du coup, c'est là que rentre en scène le maître. Alors le maître, c'est qui ? Le maître, c'est celui qui aime bien jouir du pouvoir. Ah, lui, il aime bien jouir du pouvoir. Et il sait un peu. Il sait un peu. Alors le maître en salle de sport, c'est le prof de muscu bodybuildé qui vous parle comme des chiens et qui vous dit, allez, reprends encore une série. Voilà. Ah ouais, super, encore une série. Et le bodybuildé de la salle de sport, en fait, c'est le pasteur de l'église qui vous dit quoi faire à l'esprit d'esclave. Voilà. C'est le clair qui a besoin d'un peu de pouvoir. Et par la loi, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. La loi, le rappel à la loi. Le rappel à la loi, en fait. Alors il faut que Dieu soit un peu éloigné, mais vu qu'on parle de la loi tout de suite, ça a une notion quand même un peu transcendantale. Ça fait genre on parle de Dieu, mais souvent on n'en parle qu'à moitié. Donc pour que ça marche bien, par exemple, le duo maître-esclave, il faut rabâcher des choses de la loi, mais pas toute la loi, juste des parties qui asservissent bien. Et puis, dans ce couple-là, il y a le faillot. C'est qui le faillot ? Le faillot, c'est celui qui peut s'en sortir avec les rappels à la loi fait par le maître parce que lui, il arrive bien à ces exercices-là. Il arrive bien à ça. Et donc lui, c'est très bon pour lui, la loi, parce que la loi, enfin, croit-il, parce que le faillot, vu les articles de loi qui sont énoncés, énoncés, énoncés chaque dimanche, il dit, je ne suis pas si mal, je suis un plutôt bon élève. Mais du coup, comment ça marche concrètement ? Bon, à la salle de sport, vous avez compris, le faillot, c'est celui qui va vers les agrès où il est bon, pas vers les agrès où il est mauvais. Il vient refaire la série qu'il sait parfaitement faire. À l'église, ça va marcher comme ça. Je vais vous donner des exemples. À l'église, j'en ai parlé avec beaucoup de frères, puis c'est quelque chose que vous pouvez voir dans la multiplicité des églises chrétiennes qu'il y a en Ile-de-France, vous pouvez voir ça, ou en France et dans le monde, vous pouvez voir ça. C'est l'église où on va te rabâcher chaque dimanche une petite partie de la loi, notamment sur la question sexuelle et où on va te dire fuyez la débauche. La sexualité avant le mariage, c'est très mal. On va te le répéter tous les dimanches. Attention, ça fait partie de la loi. Je crois que c'est vrai. Mais si on te rappelait de ça tous les dimanches, qu'est-ce qui se passe ? Tu crois que c'est la chose la plus importante de la loi. Et si tu crois que c'est la chose la plus importante de la loi, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a ceux qui vont partir. Il y a ceux qui vont être accablés de leur péché, qui vont culpabiliser, qui vont dire que c'est la chose la plus importante de la loi. Je suis vraiment la dernière des pourritures. Je suis la dernière des pourritures parce que si le pasteur répète ça chaque dimanche, ça doit être hyper important. Ça doit être hyper central. puis tu as celui qui est déjà marié. Il dit, ouais, moi je suis vachement bien. Moi je suis vachement bien. Et si le pasteur le dit tous les dimanches, c'est que ça doit être vachement important. Vachement plus important que d'aimer son prochain. Vachement plus important que de s'engager pour plus de justice sociale. Et du coup, le Fayot il est content. Le Fayot il est content parce qu'il a trouvé dans la loi ce qui le justifie, ce qui ne lui donne pas nécessité d'aller se repentir. Mais il a trouvé dans un petit passage de la loi. La loi en fait, ça marche bien dans cette dynamique-là. Ça marche bien quand c'est sans Dieu et juste un peu. Juste un peu ce qui nous arrange. Juste un peu ce qui nous arrange. tout ça c'est l'idolâtrie de la loi. C'est l'idolâtrie de la loi quand on la prend à son service. Quand on la prend pour rentrer dans nos dynamiques charnelles. Pour éviter le cœur à cœur avec Dieu. Pour éviter le face à face. Et pourtant, c'est pour ça que Jésus est entré dans le monde. Quand il est entré dans le monde, il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as donné un corps. Et voilà pourquoi Jésus est entré dans le monde pour mettre en place une alliance nouvelle. Cette alliance dont parle le prophète Jérémie où la loi est inscrite dans nos cœurs. Où la présence du Seigneur est rétablie. C'est ça que nous visons. Il y a plein de manières d'utiliser la loi. Quand on est chrétien, on peut se laisser abuser par Satan avec la loi. Parce qu'on a envie de progresser dans le Seigneur mais qu'on ne sait pas par où commencer alors on reprend la loi et on se la raconte avec la loi. Parce que la loi c'est ça aussi qui donne un sentiment de supériorité. Et là c'est notre problématique de maître. Vous êtes qui les amis ? Vous marchez comment ? Plutôt maître ? Plutôt esclave ? Plutôt faillot ? On en est où les uns et les autres avec la loi ? On en est où ? La loi c'est l'ombre des biens à venir et le bien à venir. Il est arrivé en Christ. Christ est venu pour nous libérer de la malédiction liée à la loi. Parce que qui applique la loi ? A quoi servait la loi ? Elle servait à tenir Israël en bride. Israël qui avait été choisi par grâce par le Seigneur. Mais Israël qui ne pouvait pas vivre. La loi c'est fait pour les enfants. C'est fait pour les enfants la loi. Israël en tant qu'enfant. Israël avait besoin d'une loi pour vivre malgré tout, malgré la mauvaise connexion pour vivre dans le Seigneur. Mais la loi n'a jamais corrigé un cœur. vous savez il y a des gens en France qui ont pesté sur les limitations à 80. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours roulé extrêmement prudemment donc moi ça ne me concernait pas. Mais on ne rigole pas aussi fort. Mais la limitation à 80 en fait on râle là. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans ? C'est que tout le monde roulera à 80. Il suffit de mettre un peu plus de radar et vous roulerez tous à 80 les amis. Vous êtes déjà allé en Suisse ou en Allemagne ? Moi les premières fois où je suis allé en Suisse ou en Allemagne et où j'ai vu les piétons qui s'arrêtaient je me suis dit ah non mais trop de conscience ces gens. Trop de conscience. Les Allemands et les Suisses ne sont pas faits comme nous. Ils ne sont pas comme les Français. Il y a un truc ils ont été créés différemment. Une conscience. Il n'y a pas une voiture. C'est d'un calme. Et le Suisse et l'Allemand ils restent au passage pour piétons. Mais qu'est-ce ? Mais traverse ! Et alors en fait je croyais qu'il y avait une différence fondamentale anthropologique entre le Suisse l'Allemand et le Français. J'en étais là de mes réflexions quand en fait on m'a dit que le Suisse et l'Allemand pouvaient prendre une prune s'ils traversaient au rouge. Ah bon ? Donc en fait sa conscience elle est juste complètement éduquée. Et le Suisse et l'Allemand il y a des Suisses et des Allemands dans l'Assemblée. Je ne sais pas s'ils traversent au rouge en France. En fait c'est quand il passe la frontière il reçoit un nouvel esprit. C'est l'esprit de je ne traverse plus au rouge. Bref en fait qu'est-ce que fait la loi ? La loi c'est vrai elle te change un comportement elle te façonne un comportement mais elle ne te le façonne qu'en extérieur. Moi je crois que les Français roulaient beaucoup plus vite sur l'autoroute qu'il y a quelques années. Ce n'est pas je crois en fait c'est les études qui le disent point barre. Et je crois qu'en fait on peut râler 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 moi ça me saoule les limitations à 80 sur les nationales et tout ça. Franchement voilà. Mais mais tu sais quoi la vérité c'est qu'on roulera tous à 80 dans 20 ans. On roulera tous à 80 puis on aura oublié ça puis nos enfants ils auront oublié ça ils rouleront à 80 et ils diront ah avant c'était à 90 c'était mieux avant c'est nous les vieux là voilà. Mais ça ça ne change que l'extérieur parce que la loi ne peut pas changer l'intérieur. La loi dès qu'on te remet dans un contexte libéral tu t'en donnes à coeur joie tu t'en donnes à coeur joie il y a des trucs que tu as appris mais c'est de la politesse c'est 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 la peur du gendarme c'est c'est des trucs appris il faut qu'il y ait un truc qui soit fait à l'intérieur et la loi d'Israël elle contenait le péché d'Israël elle le contenait eh mais c'est bien ça vaut mieux que tout le reste quoi mais c'est c'est qu'une contenance c'est qu'une c'est qu'une bride c'est qu'un mort pour un joug pour des enfants c'est comme ça que l'apôtre Paul en parle c'est pour les enfants la loi parce que quand on grandit en fait on veut pas que la loi nous empêche ah je peux pas faire le mal j'aimerais tellement on veut que que la loi pousse dans notre coeur comme une volonté qu'on prenne tout notre plaisir à faire la volonté de Dieu c'est ça saint Augustin disait en fait la loi non seulement on peut pas elle peut pas changer nos coeurs mais la loi nous ordonne de faire des choses impossibles pour que nous sachions quoi demander à Dieu pour que nous sachions quoi demander à Dieu c'est dans son traité sur le libre arbitre vous savez saint Augustin le libre arbitre tout ça lui il pense pas que l'homme est libre c'est saint Augustin c'est Calvin c'est toute la tradition enfin toute une tradition chrétienne pense pas que l'homme est libre de faire les bonnes choses et du coup la loi te prescrit des choses que tu ne peux pas réaliser relisez la loi mais toute la loi pas juste l'article sur lequel vous êtes déjà déjà bien relisez toute la loi cette loi elle va vous accabler mais relisez-le l'ancien testament est important c'est notre pédagogue la loi la loi est notre pédagogue la loi nous montre que nous ne pouvons rien par nous-mêmes la loi nous montre que notre caractère est rétif la loi nous montre que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu la loi nous montre que nous sommes incapables par nous-mêmes de faire le bien la loi nous montre que nous avons besoin d'un sauveur qui est Christ c'est notre pédagogue regardez la loi lisez-la méditez-la jour et nuit méditez la loi mais méditez encore plus sur celui qui est venu nous libérer de cette loi et son projet son projet c'est de ne pas nous brider par l'extérieur mais de venir pousser par l'intérieur de nous apprendre par l'intérieur le projet de Christ c'est de venir en nous et à l'intérieur de pousser comme un arbre près d'une rivière qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas c'est pas un arbre qu'on a contraint et qu'on lui a dit on lui a dit pousse et fait comme ci fait comme ça non vous savez comment sont les arbres ils poussent ils s'épanouissent et ils donnent du fruit en sa saison et ce fruit si c'est bien l'arbre du Christ qui pousse en vos coeurs ce fruit sera le fruit du Christ l'idolâtrie de la loi c'est un truc qui est utilisé dans la religion pour rasservir les âmes l'idolâtrie de la loi elle se fait sur la méconnaissance de la loi elle se fait sur la méconnaissance de la parole elle se fait sur des petits morceaux des petites bribes qu'on rabâche où on lui donne l'autorité du Seigneur alors que l'autorité du Seigneur c'est toute la loi pas juste ce bout c'est toute la loi l'autorité de la loi en église c'est aussi une puissance d'asservissement pour ne pas montrer le libérateur le Christ qui est là pour nous faire vivre quelque chose de l'intérieur pour nous pousser ceux qui veulent nous asservir à la loi ne comprennent pas que la loi est là pour nous jeter pas au pied du Maître mais au pied du Christ pour l'implorer de mettre sa loi dans notre cœur c'est la promesse du Christ elle est réalisée cette promesse nous commençons à la vivre par le Saint-Esprit aujourd'hui je voudrais vraiment nous mettre en garde dans une communauté qui croit spirituellement dans une communauté en croissance en maturation dans cette communauté là où nous voulons vivre des choses qui soient vraies justes et saintes nous voulons progresser alors évidemment nous voulons rejeter les oeuvres de la chair les oeuvres des ténèbres nous visons la sanctification oui la sanctification ne se fait pas par un retour à la loi sans Christ la sanctification elle se fait par une prière constante Seigneur Jésus Seigneur Jésus toi qui es venu détruire le péché je sais que tu peux détruire en moi tout le péché non pas me brider mais me donner l'envie de faire ta volonté et là c'est ce qu'on appelle le troisième usage de la loi la loi elle est plus donnée de l'extérieur mais elle naît à l'intérieur et comme par hasard elle concorde en toutes choses avec la volonté de Dieu comme par hasard elle donne son fruit et ce fruit a la même saveur le même goût que cette volonté de Dieu exprimée dans l'Ancien Testament moins les ordonnances rituelles moins les cultes qui n'étaient que les ombres nous avons en pleine lumière le Seigneur devant nous et ce Seigneur nous fait grandir c'est à ça qu'il faut aspirer les uns et les autres vraiment ma prière c'est que chacun d'entre nous nous visions le coeur à coeur le face à face que nous visions à entendre à voir Dieu à réaliser que les promesses de la nouvelle alliance sont accueillir dès aujourd'hui maintenant l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la maîtrise de soi tous ces fruits sont là il ne demande qu'à être cueilli dans la ligne du Christ voilà un rejet de l'idolâtrie de la loi parce que l'idolâtrie de la loi c'est c'est comme le mêle alors que tu pouvais avoir le face à face c'est comme la communication tronquée c'est comme le mort qu'on met à un animal de Somme où c'est comme ce par quoi on tient les enfants mais nous visons l'âge adulte nous visons la communion pleine et entière dans la prière nous demandons ça une seule chose au Seigneur Seigneur je veux être dans tes parvis je veux être dans ta présence je veux te voir et t'entendre et je veux que tu pousses en moi comme un arbre qui donne du fruit en abondance que la grâce nous soit donnée que la grâce nous soit multipliée et que la grâce continue de germer pour donner un fruit en abondance pas pour pécher par la liberté de ne plus être sous le joug de la loi mais pour abreuver ce monde avec le fruit qui pousse dans les chrétiens au nom de Jésus Christ Amen